Salam alaykoum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se fasse. Frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère, Kinga J224, tout ou fort, c'est ici et nulle part ailleurs. Ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, je viens parler, surtout dire la vérité, concernant cette arrestation, oui, arbitraire de notre frère, Baylo Guido Foulbet, que j'ai fait une vidéo hier, pas concernant l'arrestation de Guido Foulbet, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, moi ma vidéo que j'ai faite hier, je devais la faire depuis au moins trois jours, depuis au moins trois jours, est-ce que vous comprenez, moi j'avais des informations qu'ils allaient arrêter, des gens, les membres de ces IFD là, qu'ils allaient les arrêter, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui m'avait pris, j'ai eu le corps lourd de venir faire la vidéo, sinon j'ai appelé quelques influenceurs, qui parlaient sur ces IFD, pour leur dire que, ah, de faire attention, de laisser tomber ce truc de ces IFD là, de ne pas parler dessus, j'avais appelé certaines personnes pour leur dire, mais c'est hier soir que j'ai eu le temps de faire la vidéo, donc nous sommes en politique, et cette politique, il faut avoir une idée très intelligente, la mêler à bien, s'exposer, mais dans les règles de l'art, s'exposer à ne pas déborder, moi je compatis à l'arrestation de Guido Foulbet, parce que je sais que c'est un innocent, je sais qu'il est innocent, je ne veux pas me voiler la face ou cacher ça, ou vous dire ça pour que vous, pour vous faire plaisir, non, je vais dire la vérité telle qu'elle est, est-ce que vous comprenez ? Donc, cette arrestation de Guido Foulbet, tout le monde sait que ce n'est pas un terroriste, ou Guido Foulbet va prendre des armes, ou Guido Foulbet va prendre des armes, le truc de CIFD, c'est juste quelque chose des gens qui ont profité au moment que les gens avaient perdu un peu de l'espoir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que CIFD est né après l'élection de 2020, quand on est rentré en 2021, il y a eu CIFD, est-ce que vous comprenez ? C'est dans ça que c'est né, parce que beaucoup avaient perdu l'espoir, quand le président n'avait pas, le président s'il n'avait pas eu sa victoire, beaucoup avaient perdu d'espoir, et là, boum, ce truc de groupe est sorti de nulle part, comme ça, pour dire que voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, les gens sont tombés dedans, parce que les gens cherchaient des solutions, et ils ne savaient pas où mettre la tête. CIFD, c'est tout simplement ça, prendre de l'argent avec des gens, c'est tout, sinon en réalité là, à faire de vérité là, vous le CNRD, vous ne devez pas arrêter Guido Foulpé, vous ne devez pas arrêter Bailo, oui, si vous voulez chercher terroriste, il n'y a pas plus terroriste que les membres des forces spéciales, qui ont tué des innocents militaires guinéens, 158 personnes, est-ce qu'il n'y a plus terroriste que vous ? Est-ce qu'il n'y a plus terroriste que les soldats qui ont tiré sur les enfants dans les rues ? Il n'y a plus terroriste que ça ? Si vous voulez régler les choses, mettre les choses en ordre, c'est de commencer par ceux qui ont tué, parce que, en aucun cas, sans aucun, vous n'avez aucun argument pour prouver que, le petit Guido Foulpé a tué, ou il est associé à cela, même la photo qu'il avait faite avec une arme là, c'était de faux trucs, l'arme là ne fonctionne même pas, c'était juste du décor, faire plaire aux gens, c'était du buzz, rien du tout, donc affaire d'arrestation de Guido Foulpé, c'est une arrestation arbitraire, et là, sur les réseaux sociaux, nous devons, c'est-à-dire, préparer, réfléchir, ou demander des gens, quand on vient parler sur quelque chose, quand je vais dire ça, quel impact que ça va faire, quelles sont les conséquences que je vais avoir, c'est juste ça, sinon tout le monde, nous tous on sait que le petit déborde, qu'il déborde, et quand il déborde, quand on le conseille, il n'écoute pas, maintenant, aujourd'hui, là où il est, tout le monde doit compatir à ça, je ne vais pas dire que, je souhaite qu'il est là-bas, non, il est arrêté arbitrairement, les gens là, ils sont perdus, ils n'ont pas d'issue, avec tout le lobbying, qui est sur place, ils savent que, même après 10 ans, qu'on organise les élections en Guinée, c'est Seloudalin qui va le remporter, qu'est-ce qu'ils préparent, ou qu'est-ce qu'ils se sont dit, de mettre en place, le secouturéisme, ils font renaître le secouturéisme, autant de secouturés, c'est ce qu'on parlait, complot peu, complot peu, complot peu, l'on sait, combien de fois, cette communauté, a subi, l'on sait, combien de fois, cette communauté souffre, mais n'oubliez pas, que depuis, des années maintenant, moi je suis là, sur les réseaux sociaux, je défends cette communauté, je défends cette communauté, du matin, midi, soir, on mettrait qu'on me donne à manger, on mettrait qu'on me nourrit, on mettrait que, c'est l'argent qu'on me paye, ainsi de suite, alors que ce n'est pas ça, c'est parce que, je n'aime pas l'injustice, je ne veux pas voir mon frère guinéen, ou ma soeur guinéen, subir l'injustice, sans que je ne réagisse pas, donc affaire de Guido Fourbet, il y a deux vérités dedans, cette vérité là, la première vérité, le CIFD, c'est des gens qui ont profité, au moment que les gens, avaient perdu un peu d'espoir, et c'est en ce moment, qu'ils se sont dit, on va faire ceci, on va faire cela, tout le monde en est conscient, que, là, c'est-à-dire, le dégât, que cette communauté, subit, en Guinée, que justice doit être faite, quand on parle, de mort, c'est le nom Peul, quand on parle, de, 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 de retirer des terrains, ou brûler les plantations, c'est le nom Peul qui perd, tout le monde sait, que la justice doit être rétablie, mais mettons-nous derrière Dieu, le Tout-Puissant, Dieu, il va nous aider, un point c'est tout, si aujourd'hui, le CNRD, veut réellement, veut réellement, faire justice, sur des choses, c'est sur eux qu'ils vont commencer, mais ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas le faire, je vais vous dire quelque chose, que cela soit clair et net pour vous, tout ceci, c'est un complot préparé, pour aller, jusqu'à dire que, ah, notre président, est lié à ça, mais fort heureusement, pour nous, ils n'ont pas d'issue, aucun issue, aucun issue, qu'au complot Peul, complot Peul, complot Peul, ils vont aller torturer les gens, ils vont aller, traiter les enfants de tout, c'est seul Dieu, qui va sauver les enfants là, seul Dieu, qui va les sauver, seul Dieu, actuellement, ils sont en train de chercher des gens, pour dire que, ah, il faut venir dire, on te donne des millions, on te donne ceci, on te donne cela, il faut dire que, ah, c'est l'oumant financé pour ceci, oh, j'ai des armes, oh, c'est atati, tatata, on sait, en 2020, c'est le coup là, que Alpha voulait faire, certains devaient aller partir en Guinée, pour aller témoigner contre le président Selou, et sa femme, pour leur dire que, ah, c'est eux, qui nous avaient, ils avaient financé, pour rentrer rébellion, parce que, le CNRDC, ils n'ont aucune solution, pour atteindre Selou, d'aller, aucune solution, si ce n'est pas, affaire de, créer quelque chose là, pour dire que, ah, affaire d'armes là, est arrivée sur le nom de Selou, parce qu'ils savent que, quand ça, c'est dit sur quelqu'un, avec les accords, que les pays ont, forcé, obligatoire, le Sénégal, va remettre la personne, à la Guinée, obligé, obligatoire, le Sénégal, va remettre la personne, à la Guinée, sinon, la Guinée, va déclarer le Sénégal, comme son ennemi, est-ce que vous comprenez, c'est le système, c'est le couturéisme, qui est en train de renaître, ils sont en train de faire cela, Guido Foulbet, ce n'est pas un terroriste, c'est des gens, qui ont profité, pour bouffer l'argent des gens, un point c'est tout, c'est ça la vérité, le vieux maudit soirée, quand vous le demandez aujourd'hui, où est l'argent, que les gens ont financé, il n'en a pas, il ne va pas faire sortir, il n'a seulement que des beaux discours, c'est ça la vérité, alors, il est temps pour vous, de dire que le CIFD, c'était juste du bluff, juste des paroles, mais en réalité, ça n'existe pas, dire que, ah, les gens, sont en formation, rentrés, sortis, tout ceci-là, c'est des conneries, c'est des conneries, on sait que, comment ça se fait, pour éliminer les gens, en politique, on sait, mais en politique, il faut que cela soit clair et net, pour tout un chacun, si, tu as des stratégies démocratiquement, je dis bien légales, pour aller aux élections, ou pour mobiliser des gens, ou pour chercher des électeurs, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas venir exposer ça, ici, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, et surtout, encore pire, déborder, aller au-delà, de ta ligne de mire, parce qu'on a tous des limites, en communication ici, on a tous des limites, ces limites-là, c'est de ne pas s'incriminer, incriminer les gens que tu soutiens, c'est de ne pas le faire, de ne pas le faire, parce que quand on communique, il faut penser que, tu parles à ton, c'est-à-dire, tu parles à ton nom, mais, quand tu vas dire quelque chose de plus grave, ils vont dire que, ceux que tu défends, c'est eux qui t'ont envoyé, devenir l'isage, c'est ça, c'est pourquoi nous, on ne peut pas se permettre, de venir nous asseoir, dire, ou appeler, à quoi que ce soit, de haine, ou de guerre, sur les réseaux sociaux, parce que notre image, est collée à un parti, on ne peut pas le faire, maintenant, je parle ces vérités, je hôte mon manteau de militant, et je hôte mon manteau de communiquant, de l'UFDG, pour dire ces vérités, le petit a été arrêté, arbitrairement, c'est de l'injustice, quand on parle de terrorisme, on parle des, du CNRD, qui ont tué, pour être au pouvoir, alors, où sont les armes, où sont les armes, avec lesquelles, on a pris Guido Foulbet, tout le monde sait, que Guido Foulbet, ce n'est pas un terrorisme, le CIFD, c'est des gens, qui ont profité, pour bouffer l'argent des gens, c'est ça la vérité, il faut qu'on l'accepte, de le dire, un point c'est tout, un point c'est tout, donc le CNRD profite, de cet instant, pour soulever, à faire le complot, Peul, pour enfin dire que, oui, oui, jusqu'au fond, pour dire que, ah, celle-ci ne peut pas être président, dans tout ça, nous on vient, on vous parle, pour que vous compreniez, de faire attention, de se méfier, de se calmer, de rester serein, vous avez dit, beaucoup ont dit ici, ah, celle-ci ne peut pas, celle-ci ne peut pas, quelqu'un m'a envoyé vocale, ah, mon frère, tu es en train de parler, est-ce que celle-ci peut, 2010, il n'a pas, il n'a pas pris sa victoire, 2013, il n'a pas pris sa victoire, 15, 18, 20, ce loup n'est pas, il n'a pas de caractère, c'est rentré-sortir comme ça, mais aujourd'hui, vous savez tous, et que vous êtes conscients, unanime là-dessus, quand on organise les élections, c'est celle-ci qui va gagner, mais ce que vous oubliez encore, plus loin, en arrière, aucun parti politique, n'a remporté les élections en Guinée, si ce n'est pas, c'est loup d'aller, aucun parti politique, je vous explique, Secoutoury, c'était un leader, un syndicat, après l'indépendance de la Guinée, le peuple l'a soutenu, il est devenu président, à sa mort, un militaire compte, il est devenu président, il n'y a pas une élection, première élection, c'était 2010, dans l'histoire de la Guinée, ça, c'est UFDG qui a remporté, étant un homme de paix, ce n'est pas parce qu'il a pris quelque chose, ce n'est pas parce qu'il voulait seulement, voilà, montrer qu'il a, ou bien, comme ceux que vous dites, qu'il avait peur, non, c'est parce qu'il a pensé au peuple de Guinée, sinon ce jour, s'il disait que, je n'accepte pas, est-ce qu'aujourd'hui, on allait dire que la Guinée, est-ce qu'aujourd'hui, on serait toujours là, si cela, des années en arrière, a permis que beaucoup ont fait quelque chose, beaucoup ont réalisé, beaucoup ont fait cela, c'est grâce à la paix, donc quand on parle de paix, ce n'est pas parce qu'on veut faire plaisir aux gens, on va continuer à dénoncer, à critiquer la malgouvernance, l'injustice, mais sur le chemin, oui, légal, dans le respect, dans le respect de la démocratie, un point c'est tout, donc affaire de Guido Foulbet, c'est une arrestation arbitraire, moi, où tout le monde sait que Guido Foulbet, ce n'est pas un terroriste, en tout cas, c'est juste quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, il parle, il fait du buzz, si aujourd'hui, c'est retombé sur lui, il faut qu'on dise la vérité, à un moment donné, il n'a pas écouté les conseils, tes chants, là où il est aujourd'hui, il regrette, voilà, mais la vérité, et que reste la vérité, le CIFD, c'est juste des gens qui ont profité sur des gens, un point c'est tout, un point c'est tout, ils n'ont rien, ce n'est pas des terroristes, le CNRD profite seulement de cette situation, pour dire qu'ils ont attrapé les complots Peul, de rentrer son... c'est ça qui était au temps de ces couturés, au temps de ces couturés, c'était ça, complot Peul, complot Peul, ils ont donné une arme, à un petit Peul qui est monté sur l'arbre, quand la voiture de ces couturés venait, ils ont arrêté l'enfant là, et ils ont envoyé l'enfant là, comme ils ont envoyé Guidofou, ils ont envoyé l'enfant là, pour dire que l'enfant là a dit le nom de Feu Dialo Télé, vous voyez, que Feu Dialo Télé, restons sereins, quand Doumbouya faisait son coup d'état, est-ce qu'il est sorti sur les réseaux sociaux pour dire ça, qui a vu Doumbouya, ou un de ses petits, sorti sur les réseaux sociaux, dire cela, on s'est tous réveillés un bon matin, pour voir qu'il y a eu coup d'état, on souffre, on galère, on est en colère, mais restons sereins, restons derrière Dieu, parce que le jugement de Dieu est meilleur que tout, le jugement de Dieu est meilleur que tout, ah oui, parce que quand tu veux te venger, ou tu veux faire ta guerre, tu peux te fatiguer, ou on peut te battre de nouveau, mais quand Dieu fait ta guerre à ta place, rien ni personne ne peut vaincre Dieu, rien ni personne, ça vous le savez, vous le connaissez bien plus que moi, j'ai pris exemple, sur notre prophète, Maman, sarrallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, il avait tout perdu, tous ses proches, il n'y a pas ce que les mécréens n'ont pas fait aux musulmans, le prophète est parti se refuser, à Médine, 10 ans, il a été à Médine, 10 ans, vous connaissez tout ça, parce que vous connaissez tous le Coran, le jour qu'il a eu sa victoire, le jour que l'islam a eu sa victoire, quand ils sont rentrés à la Mecque, est-ce que le prophète a dit, de se venger des gens, et pourtant des gens qui ont tué leurs proches, étaient arrêtés devant eux, des gens qui ont pillé, pris leur bien, étaient arrêtés devant eux, mais le prophète a dit, ne faites rien à personne, ne tuez pas, ne cassez pas, c'est Dieu qui avait fait sa vengeance, c'est Dieu qui lui avait donné sa victoire, et rien ni personne n'a pu vaincre cette victoire jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là, alors quand on est musulman, on se remet à la volonté de Dieu, on reste patient, on reste serein, un point bas, c'est tout, donc cette histoire de Guido Fourbel, il faut qu'on reste serein, on compatit, courage à lui, que Dieu le sauve là-bas, mais la vérité reste la vérité, le CIFD n'est pas un groupe de terroristes, c'est juste des gens qui ont profité pour bouffer l'argent des gens, et le CNRD, comme ils sont perdus, ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas de solution, ils ont profité pour cette situation, pour dire que complot peu, c'est donc le CIFD est né, dans le gouvernement d'Alpha Kondé, après quand il y a eu coup d'état, qui a entendu parler de CIFD, CIFD est parti manger son argent, tranquillement, tranquille, c'est quand les gens ont soulevé, pour demander le vieux Baudissori, il a fait conférence de presse en Belgique, pour demander, répondre aux questions réponses, est-ce que vous comprenez, sinon si les gens n'avaient pas demandé, où est parti l'argent des complots là, est-ce que vous pensez que CIFD, on allait entendre parler de ça, c'est les gens même qui ont dit, ah, faire le CIFD c'est où, c'est où, c'est où, sinon quand il y a eu, coup d'état, tout le monde s'est tué, à faire le CIFD, personne n'en parlait, maintenant pour, un peu sauver leur image, le VA est sorti, tout, 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 sinon le CIFD, ce n'est pas un régime, ce n'est pas un groupement de terroristes, c'est juste des gens, qui ont profité des gens, et le CIFD, gouvernement perdu, il n'y a pas plus de terroristes que eux, profitent de cette situation, pour dire que complot peut, pour atteindre un leader peut, mais ça ne va pas marcher, vous n'allez pas réussir, tous les gens que vous cherchez pour payer, pour dire à ces gens-là, que oui, il faut que vous venez dire, ou suivez la famille de Serlou, ou dire que oui, Serlou est, à financer ceci, à faire cela, à faire cela, notre président, il n'a même pas d'argent, il n'a même pas d'argent, parce que s'il avait l'argent, nous qui sommes là, ou tous les communicants qui communiquent pour lui, il allait prendre soin d'eux, mais tout ceci, il, il, c'est-à-dire, il n'a pas d'argent, il n'en a pas, ou lui, il va prendre l'argent, pour dire, il va financer ceci, il va financer cela, jamais de la vie, vous n'allez réussir, que vous montez au ciel, vous descendez, c'est lui, sera président en Guinée, que vous montez, partez chez le charlatan, les marabouts qui n'ont pas de fesses là, partez là-bas, c'est lui, Charles là, il sera président, comme vous n'avez plus du sujet là, montez au ciel, criez, patati, nous on ne va jamais souhaiter, ben de sang dans notre pays, on ne va jamais souhaiter, qu'il y ait il par ci, patata, patata, on va vous prouver par A plus B, que notre président est aimé par les Guinéens, et que c'est lui le leader de la Guinée, un point c'est tout, donc affaire de Guido Foube, c'est cette vérité que j'avais à dire, et c'est ma dernière parole, concernant cette affaire là, parce que tout le monde sait, tout le monde est unanime, c'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité, si on veut être ensemble, on veut qu'on part ensemble, il faut qu'on accepte ça, CIFD ce n'est pas un groupement de terroristes, donc je n'ai pas besoin de répéter ça, c'est juste des gens qui ont profité, pour bouver l'argent des gens, un point c'est tout, et le CNRD, perdu qui n'a pas de solution, pour tenter de disqualifier les gens, il profite de cette situation, pour coller l'image là, aux gens, un point c'est tout, donc c'était ça, Kinga J224, bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada